Donc ça c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire pour te dire, dès les débuts de YouTube, j'y pensais. Dès que j'ai lancé ma première vidéo, je me suis dit frère, à un moment ou l'autre, je vais devoir parler de ma religion, tu vois, parce que c'est le truc le plus important de ma vie et quand tu regardes mes vidéos, je ne laisse pas forcément transparaître ce côté-là de ma vie, tu vois, genre le côté spirituel, la religion et tout. Dans les débuts, je ne vais pas te mentir, c'était peut-être la peur d'être jugé, pas forcément la vie des autres, tu vois, mais plus dans le sens où je me disais frère, tu fais des vidéos sur le business, les gens n'ont peut-être rien à faire de ta religion. Mais après, je me disais frère, en tant que musulman, c'est un peu mon devoir de partager mes expériences, donc pas seulement mes expériences dans le business, dans l'entrepreneuriat et tout, mais mes expériences tout comme dans la spiritualité, dans le développement de soi, dans l'islam, quoi, tu vois. Donc le titre de la vidéo, tu l'as lu, il est explicite, c'est comment l'islam a changé ma vie et mon business. Donc, je suis musulman, logiquement. Tu sais, moi, je suis né dans une famille musulmane. Lorsque tu nais dans une famille de quelconque religion en général, donc que ce soit musulman, bouddhiste, chrétien, quoi que ce soit, le plus souvent, je généralise parce que j'ai vu ça un peu chez plusieurs personnes, c'est que quand tu nais dans une famille avec des croyances et tout, tu grandis avec ces croyances-là, mais pas forcément parce que tu as une certaine conviction dans ces croyances, mais c'est plus parce que tes parents t'ont inculqué ces croyances et tu les as juste répétées, t'as grandi avec, etc. Et ça fait juste partie intérieure de toi. Et ça, c'est, je pense, la majorité d'une grande partie des gens dans le monde entier. Et lorsque tu arrives à la vie adulte, donc vie adulte, c'est quoi ? Ça dépendra de chacun. Genre, quand tu arrives à la majorité, certains, ça peut être 16 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans, bref, quand tu arrives à la majorité, tu arrives à ce moment-là de questionnement, de remise en question, où tu te demandes cette religion, cette appartenance religieuse à laquelle j'appartiens depuis ma naissance, que mes parents m'ont inculquée, m'ont appris, etc. Est-ce que cette apparence religieuse-là me sert vraiment ? Et ça, j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes et la majorité des personnes arrivent à un moment de leur vie où ils se posent cette question-là. Est-ce que cette appartenance religieuse-là me sert vraiment ? Est-ce que j'y crois vraiment ? Est-ce que ce n'est pas un truc que je répète juste pour faire plaisir à mes parents, etc. ? Et ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup, que ce soit des chrétiens, des musulmans, peu importe, pratiquent plus leur religion pour faire plaisir à leurs proches, pour ne pas décevoir leurs proches, etc. Donc, ils font plus souvent par obligation. Et moi, personnellement, je suis arrivé à cette phase de ma vie de questionnement sur la religion, sur l'islam. Et ce n'est pas que je doutais de mon appartenance religieuse, loin de là, tu vois. Mais c'est que j'étais arrivé à un point de ma vie, c'était il y a quoi ? Il y a deux ans, peut-être trois ans. J'étais arrivé à un point de ma vie, je me suis rendu compte que là, je commence à rentrer dans la vie adulte, Ibrahim. Et à l'époque, la religion, je ne la prenais pas autant au sérieux, je vais dire. Je n'y accordais pas autant d'importance que j'aurais dû à l'époque. C'est-à-dire, en tant que musulman, tu dois faire tes cinq prières chaque jour à une heure précise. Et moi, je n'étais pas forcément assidu avec ça. Je ne faisais pas forcément mes prières à l'heure. Et je n'avais pas forcément cette assiduité-là dans la religion et tout. Et il y a deux ans, trois ans, j'ai commencé à avoir ce questionnement-là de me dire, là, tu commences à rentrer dans la vie adulte et il faudra que tu commences à prendre beaucoup plus au sérieux ta religion. Parce que là, tu commences à être adulte, il n'y aura plus des parents derrière toi pour te dire prie ou quoi que ce soit. Donc, en soi, tu te rends compte vraiment que tu ne le fais pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu le fais pour toi-même, tu le fais pour ton salut personnel. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à plus me renseigner sur ma religion, faire des recherches, regarder des vidéos sur YouTube. À l'époque, c'était principalement ma seule source de documentation, les vidéos. Mais maintenant, au fur et à mesure, je commence à rentrer dans la lecture, tu vois. Et je commence à apprécier beaucoup plus la lecture même que les vidéos. Bref, c'est un aparté. Du coup, j'ai commencé à me documenter plus sur ma religion, sur l'islam. J'ai commencé à connaître plus l'islam. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, je vais dire misconceptions, je ne sais pas comment on le dit en français, de malentendus que j'avais à propos de ma religion que j'avais depuis tout petit. Donc, c'est-à-dire des erreurs, des lacunes que j'avais juste développées depuis tout petit. Des trucs que je croyais vrais à propos de la religion qui n'étaient pas vrais. Et de ma religion, de l'islam. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout ma religion. Je ne connaissais pas du tout ma religion. C'est là que j'ai vu qu'en tant que musulman, frère, c'était mon devoir de connaître plus cette religion-là. Je me suis plus enfoncé dedans. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses. On va dire que je faisais dans mon quotidien que je ne devais pas forcément faire. Comme avoir une copine à l'époque, tu vois. Avoir une petite amie, etc. Tout ça. Donc, c'est des choses desquelles j'ai commencé à m'éloigner au fur et à mesure. J'ai commencé à m'éloigner de ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'apprenais ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. En fonction de ma religion, encore une fois. Je m'éloignais au fur et à mesure. Et là, je me rendais compte que la conviction que j'avais en l'islam, en ma religion, ne faisait que ça grandir au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je faisais des efforts pour m'améliorer en tant que personne. Et appliquer vraiment les dogmes de ma religion. Au fur et à mesure, ma vie s'améliorait. Et au début, c'était des améliorations graduelles. De jour en jour, je me sentais beaucoup mieux. C'est-à-dire à l'époque, je sentais beaucoup d'anxiété, de... Je ne vais pas dire dépression, mais des moments où tu ne te sens pas bien, etc. Tout ça. Je ressentais ça beaucoup à l'époque. Mais au fur et à mesure, je commençais à être beaucoup plus assis dans la religion. Que je commençais à délaisser certaines choses pour la religion. Il y a plein de ces mauvais sentiments-là qui commençaient à s'éloigner de moi. Ma vie commençait à être beaucoup plus agréable, je vais dire. Et il y a beaucoup plus d'opportunités qui commençaient à s'ouvrir. Et c'est là le plus important. C'est là le juicy. On va dire le juicy part. Il y a beaucoup plus d'opportunités qui commençaient à s'ouvrir à moi. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans tous les détails. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a beaucoup de choses que je peux considérer comme des miracles qui se sont passés dans ma vie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux vous en donner un sans trop rentrer dans les détails. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne principale où je vous ai raconté un peu mon aventure. Comment je suis passé d'étudiant endetté. J'avais plus de 8000 euros de dette à avoir un business sur internet qui génère plus de 100 000 euros par an. Je vous ai dit qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais une grosse dette. J'avais même plusieurs dettes. J'étais un gars très endetté. Et c'était des dettes pas très intelligentes. Des dettes de la consommation, des crédits bancaires, des bêtises comme ça. Et à l'époque, j'avais une grosse dette. C'est une dette provenant d'une institution. Cette dette-là, à l'époque, était aussi énorme. Je pense que c'était 5 000 dollars, 5 000 euros. Et cette dette-là, c'est l'une des dettes qui m'a le plus fatigué. Parce que chaque jour, nuit et jour, je dormais, je me réveillais. Je voyais que c'était toujours sur mon compte et tout. Et un jour, par pur hasard, je me suis réveillé. Je check mon téléphone et je vois sur mon téléphone que la dette a été pardonnée. Je reçois un email de l'institution en question qui me dit, cher Ibrahim Kamaraï, tu avais une dette de 5 000 euros, etc. Depuis telle date. On a décidé de pardonner ta dette à cause de la situation du Covid et tout. Et là, je me dis, d'où une institution, et c'était aux États-Unis, tu vois. Les Américains, ils rigolent pas avec l'argent. D'où une institution américaine décide du jour au lendemain de pardonner une dette de plus de 5 000 euros. Et elle efface juste. Genre, j'ai plus à rembourser ça. Ce jour-là, franchement, c'est l'un des nombreux miracles, je vais dire, qui m'est arrivé, qui a vraiment renforcé encore plus ma foi et ma conviction en ma religion en islam. Ce jour-là, je me suis assis pendant un long moment. Je me suis dit, frère, si moi, aujourd'hui, je dis que je crois plus en Dieu, c'est que frère, j'ai un gros souci. C'est-à-dire, quelles sont les probabilités pour qu'un événement comme ça se passe ? Sur une échelle de 1 à 100. 0,1, frère. Le jour au lendemain, t'as une grosse dette qui est pardonnée pour eux. Et ce jour-là, c'est un des nombreux éléments qui a vraiment, je veux dire, renforcé la conviction que j'avais en islam, dans ma religion, tu vois. Quand je repense à toutes ces situations, toutes ces différentes situations, frère, ça renforce encore plus ma foi. Et ça me pousse encore plus à travailler sur moi, à être un meilleur musulman, à être une meilleure personne et tout. Et à faire encore plus des vidéos comme ça parce que j'avais jamais fait des vidéos comme ça où je parlais de mon appartenance religieuse, de mon expérience dans la religion et tout. Parce que je me disais que c'était pas forcément quelque chose qui... C'était pas le problème des gens, frère, logiquement. Mais après, je me disais, quand t'as une plateforme sur les réseaux sociaux, c'est un peu ton devoir de partager la positivité, partager tes expériences bonnes ou mauvaises, des trucs qui peuvent inspirer. Et ça, je me dis, c'est une expérience que je pouvais partager. Et le titre, si j'ai mis l'islam a changé ma vie et mon business, c'est que le truc que j'ai remarqué, surtout dans le business, dans l'entrepreneuriat et tout, c'est que quand j'ai vraiment commencé à réussir, c'est-à-dire sur YouTube et tout, dans mes autres business que j'ai vraiment commencé à faire du chiffre. Et quand je dis du chiffre, c'est beaucoup d'argent. C'est des 100 000 euros, c'est des 200 000 euros. C'est la période où j'ai le plus fait de sacrifices pour ma religion, frère. J'ai décidé de ne plus avoir de copines parce que l'islam l'interdit, tu vois. C'est le mariage, tu te maries, t'as une femme, etc. et tout, tu vois. J'ai décidé de faire plein de sacrifices comme ça et littéralement, du jour au lendemain, des portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Des portes incroyables, je te jure. Des portes incroyables ont commencé à s'ouvrir dans ma vie et là, j'étais perplexe. Je me disais, au début, je ne comprenais pas, tu vois. Je ne comprenais pas pourquoi il y a autant de portes qui s'ouvrent comme ça dans ma vie. Et au fur et à mesure, je commençais à réaliser que, frère, s'il n'y a pas de hasard dans la vie, quand tu prends une décision, tu décides de laisser quelque chose pour Dieu. Crois-moi, Dieu va remplacer cette chose-là par quelque chose de 10 fois, 100 fois mieux. Ça peut prendre du temps, ça prend souvent du temps, mais il remplacera ça par quelque chose de 10 fois, 100 fois mieux. Et je l'ai vécu. Je suis, on va dire, un exemple vivant de ça, tu vois. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour partager l'expérience. Je ne sais pas si des personnes vont résonner avec ça. Peut-être, peut-être pas, mais j'avais comme l'impression que je devais le partager. Je me dis, frère, vas-y, fais la vidéo et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, Ibrahim Camara Daily. C'est une chaîne YouTube où je partage des vidéos chaque jour. Abonne-toi, sans compression, on est décompressé, on parle de tout ici, tu vois. Il n'y a pas que de business. Ma chaîne principale, Ibrahim Camara, c'est pur business, pure grosse vidéo. Mais ici, on parle de tout. Donc, abonne-toi. J'ai aussi 5 autres chaînes de YouTube. J'ai plein de chaînes YouTube. Les liens sont dans la description. Voilà, je t'afficherai une autre vidéo ici que tu pourras aller regarder pour ton plaisir, pour le plaisir de tes oreilles, pour ton plaisir auditif. Et on se dit à la prochaine vidéo qui sera demain, peut-être, peut-être pas. Peace out.